Sur cette exploitation de Présignac-Vic, la biodiversité sauvage est au cœur des conversations. Autour des deux intervenants spécialistes du sujet, une dizaine d'agriculteurs est venue prendre de la graine. C'est un des enjeux majeurs du siècle pour l'agriculture de pouvoir améliorer ses pratiques. Les agriculteurs sont les premiers témoins et les premiers garde-fous de la biodiversité. Ils ont un rôle effectivement majeur à jouer. Protéger et développer la biodiversité sauvage, cela commence au plus près du corps de ferme. Il y a des chauves-souris qui peuvent utiliser les combles également. Les chouettes effraies typiquement, les hirondelles, les moineaux qui seront dans les infractuosités dans vos murs. Et puis évidemment, c'est aussi dans les champs et les vergers que les agriculteurs peuvent agir en changeant leurs habitudes. Quelques contraintes qui auront à terme des retombées bénéfiques, y compris sur l'activité agricole. En laissant des vieux arbres à cavité, pas forcément toujours tout couper, sur la strata herbacée, ça va être laissé de l'herbe haute. La biodiversité sauvage rend des services, ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont des services gratuits rendus par la nature, notamment en mangeant des ravageurs, par exemple sur les arbres. Une source d'inspiration pour ces professionnels qui désespèrent de voir, par exemple, que depuis dix ans, la population de certaines espèces a diminué de 40% dans les zones agricoles. Quand ce sera le désert, comment va bien falloir réagir ? Donc non, je souhaite réagir avant. Mes animaux sortent, donc moi j'ai besoin que ce soit vivant chez moi. A terme, l'objectif serait de mettre en place un outil d'autodiagnostic, afin que les agriculteurs sachent agir sur leur ferme pour préserver la biodiversité. Non, c'est vraiment...